Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui parce que je viens de remplir mon tupperware qui me servait de poubelle et donc je viens faire le bilan avec vous. Donc voici ma poubelle et il y a six mois de déchets non recyclables à l'intérieur. Donc ce que j'aimerais bien faire c'est faire l'autopsie de cette poubelle avec vous, voir un peu ce qui me reste comme déchet, faire un bilan de ces six mois d'aventure. Je me suis dit que ce serait chouette de le faire avec vous donc c'est parti. Alors commençons notre autopsie. On va un petit peu tout éparpiller. Je ne sais pas si la caméra pourra tout montrer. On va faire petit à petit. Voilà donc six mois de déchets. Alors ce qu'on retrouve principalement, ce qui prend le plus de place, vous pouvez constater, c'est l'emballage de papier toilette. Voilà donc l'emballage de papier toilette parce qu'il n'est pas recyclable et que du coup c'est l'une des dernières choses que j'achète en supermarché, enfin en tout cas dans des magasins bio très généralement. Donc voilà ça prend déjà pas mal de place. Ensuite on va se retrouver avec pas mal de petites étiquettes pour les fruits et légumes. Donc ça c'est quand je les achetais encore en supermarché. Du coup ils mettent des étiquettes sur les sachets donc c'est obligatoire. Donc voilà c'est pas recyclable parce que du coup avec la colle c'est chimique donc je suis obligée de le mettre à la poubelle. Donc voilà toutes les étiquettes des fruits et légumes. Donc voilà ça prend déjà pas mal de place. Ensuite qu'est-ce qu'on a ? On met toutes les étiquettes déjà. Là nous avons alors un emballage d'ail bio. D'ailleurs cette partie là serait recyclable. Normalement si elle n'est pas... Ah non filet étiquette à jeter voilà donc rien n'est recyclable là dedans même ça c'est du plastique en fait. Donc voilà ça je suis obligée de le jeter à la poubelle. Donc ça ça devait être un moment où on a toujours le choix mais où du coup je devais être pressée. Du coup je me suis dit tant pis je l'achète. Je l'achète comme ça et ça me prend un emballage. Ensuite là il est mégot de cigarettes. J'ai dû avoir des amis qui sont passés à la maison. Et bah du coup ça je ne peux pas le recycler quoi. C'est hyper toxique donc je le mets à la poubelle. C'est... voilà. Donc il y en a plusieurs. Alors ensuite j'ai les plaquettes de médicaments. Donc ça c'est une grande question. Je ne me semble pas qu'elles sont recyclables. Donc quand j'ai un doute je préfère mettre à la poubelle. Plutôt que de mettre quelque chose de recyclable. Enfin qui n'est pas recyclable dans quelque chose de recyclable. C'est plus problématique. Donc voilà les plaquettes de médicaments. Malheureusement bah quand on a des médicaments à prendre. On est obligé de les mettre dans la poubelle. Ensuite bah je vais avoir de temps en temps voilà des emballages. Là par exemple je crois que c'est un emballage. Tom Cruise voilà du fromage. Donc ça m'arrive aussi des fois de ne pas être chez moi. Et donc du coup de ne pas trouver mes commerces. Et quand je suis en déplacement quelque part bah du coup d'acheter des choses emballées. Mais je fais toujours poubelle à part pour avoir un... Pour bien en avoir... Comment dire ? Pour faire vraiment le bilan de tout ce que je produis comme déchets. Et après je le mets dans ma poubelle en revenant chez moi. Donc un emballage. Bon voilà donc ce qui va me rester principalement c'est... On fera le truc après. Donc là bon bah du scotch que j'ai dû utiliser pour... Sûrement peut-être pour emballer des photos ou pour... Que j'ai utilisé je ne sais pourquoi. Mais en tout cas bah ça c'est pareil c'est pas recyclable. Là on a encore du scotch. Donc ça c'est du papier toilette encore. Euh... Ah oui. Ça ce sont des autocollants qui mettent sur les légumes bio. Donc même quand on les achète en marché des fois on se retrouve avec des autocollants. Donc ça c'était sur un potimarron. Et ils nous mettent des autocollants des fois parce que... Bio et zéro déchet ne riment toujours... Enfin ne riment pas toujours ensemble donc c'est pareil c'est dommage. Ça pareil c'est un emballage de légumes. Ah alors voilà ça par exemple. C'est un manche d'une de mes cuillères qui a lâché. Mais c'est en plastique. Euh... Donc du coup bah je le mets à la poubelle. Je pense pas que ce soit recyclable mais pareil ça prend un petit peu de place. Euh... Alors oui ça. Ça c'est un emballage que j'ai en fait c'est autour de mon... Je sais pas si vous verrez bien. C'est euh... Il y a ça autour de mes pots de moutarde que j'achète. J'achète des petits pots de moutarde parce que je ne l'ai pas trouvé en vrac encore et je ne sais pas la faire moi-même. Donc du coup bah j'achète ma moutarde et j'ai le pot en verre que je réutilise mais ça par contre je suis obligée de le mettre à la poubelle. Euh... Ensuite alors on a encore du scotch. Donc là encore des emballages de papier toilette. C'est le même que je l'ai découpé. Ensuite... Alors on a... Ouais des listes. Bah c'est vrai que normalement les listes... Ah non c'est pas une liste. Euh... Un autocollant pareil que j'ai dû avoir sur des légumes. Hum... Un emballage. Je ne sais pas de quoi. Mais il a fini dans ma poubelle. Je m'en rappelle plus. Donc un emballage. Alors oui. Bonne question. J'avais du chocolat qui avait vraiment une drôle de tête qui était plus beau du tout. Que j'ai pas du tout eu envie de manger. Et je l'ai mis à la poubelle. Parce que je ne pense pas que ce soit compostable. J'ai pas la réponse en fait. Euh... Ni recyclable. Donc du coup je l'ai mis dans ma poubelle. Donc d'ailleurs si vous savez ce que je peux en faire, dites le moi. Parce que ça pourrait m'aider si ça se reproduisait. Enfin le chocolat ça se périme pas vraiment mais là il me donnait vraiment pas envie. Donc euh... Pareil il y a un emballage. Donc ça c'est de ma faute. C'est quand j'achète des trucs emballés. Ça m'arrive très très rarement. Mais ça m'arrive. Donc j'espère d'ailleurs que dans la prochaine poubelle il y aura beaucoup moins d'emballages. Donc ça pareil c'est la moutarde. Ah ! Un emballage de sachet de thé. Donc ça devait être le dernier de ma boîte. Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Maintenant j'achète du thé en vrac. Donc ça pareil ce n'est pas recyclable. Euh... Alors ça oui les... Bah ça devait être pour euh... De l'huile ou du vinaigre. Donc ça c'est ce qu'ils mettent autour des bouchons. Donc pareil bah je suis obligée de le mettre à la poubelle. Euh... Mais bon. Hum... Là on a encore des choses. Ah ça c'est une... Une barquette comme on a au sushi où on met les salades de choux. Et normalement je les nettoie pour les réutiliser. Mais je pense que là... Ouais elle était sûrement abîmée. Donc je me suis dit que j'allais la jeter. Donc à l'intérieur on a plein d'étiquettes de fruits et légumes. Bon bah donc du coup ça je la mets à la poubelle. Avec plein d'étiquettes de fruits et légumes. Donc ça bon voilà c'est pas recyclable. Là on a un élastique. Donc bah il a lâché. Remarque je pourrais peut-être le réutiliser. Si je refaisais un nœud. Peut-être pas le jeter en fait. Hop voilà. J'ai un élastique neuf. Hop. Ensuite bon le bout du sachet de thé. Ah oui. Alors ça... Vous allez dire mais qu'est-ce que c'est ? En fait c'est euh... Oui. Donc j'ai une planche en plastique pour découper mes légumes. Mais je veux pas en racheter. Parce que j'en ai une qui est bien pour le moment. Je sais que le plastique c'est pas terrible dans la cuisine. Et ça euh... J'avais du couper mes légumes. Enfin oui je me souviens très bien. J'étais en train de couper mes légumes. Et j'avais la plaque allumée à côté. Et elle a touché. Et ça a fondu. Et donc du coup bah ça c'est ce que j'ai récupéré. Donc c'est du plastique fondu. Et je ne peux pas le recycler. Ni euh... Le composter. Donc poubelle. Ensuite euh... Donc là on se retrouve... Ah ! Ça c'est intéressant. Une liste de course. Alors pourquoi j'ai mis à la poubelle ? Parce que du coup mes listes de course d'habitude je les garde. Pour les mettre euh... Enfin pour les réutiliser comme euh... Pour les réutiliser comme euh... Mémo. Sauf que là bah comme vous pouvez constater. Recto. Verso. Puisqu'ils mettent plein de pub derrière. Merci au champ. Donc euh... Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne vais plus dans les supermarchés. Donc bah je... Et je la mets pas dans mon compost. Parce que du coup c'est pas terrible pour les verres quand il y a beaucoup d'encre. Il faut mieux que le papier soit le plus sain possible. Donc euh... Bah du coup je le... Du coup je le... Je vais le mettre au... Tiens c'est une erreur de ma part ça. Je vais le mettre au recyclage. Au recyclage. C'est utile en fait ce toto psy de poubelle. Ça m'aide à voir mes erreurs. Euh... Bon voilà. Donc là pareil. On a un emballage. Ça devait être des melons. C'était cet été ça. Un emballage de melons. Je m'en rappelle. Parce que j'en avais acheté plusieurs et je me rappelle de ça. D'ailleurs c'était bien la saison des melons. Là on a des étiquettes de fruits. Des étiquettes de fruits. Toujours pareil. Étiquettes de fruits. Là qu'est-ce qu'on a ? Pareil. Une étiquette de légumes. Bio. J'essaye de prendre le plus possible bio. Bien que ça coûte souvent un bras. Pour mon petit budget et que des fois ça arrive que ça soit emballé. Mais bon. Donc là pareil. Moutarde. Emballage de moutarde. Et emballage de moutarde. Oui. Je mange beaucoup de moutarde parce que je fais de la vinaigrette à base de moutarde. Et comme je mange beaucoup de salade. Et bien je fais beaucoup de vinaigrette. Donc j'utilise beaucoup de moutarde. Ça c'est un raisonnement logique. Ça c'est un emballage de je ne sais pas quoi. Mais il a fini dans ma poubelle. Donc c'est de ma faute. Ensuite. Ah là j'ai un pansement. Avec du scotch et du coton. Donc bah du coup plus belle. Donc ça bah j'ai dû me baisser. Donc bah j'allais pas rester non plus sans rien. Ça c'est le reste du coup du fromage de tout à l'heure. C'est le reste de l'emballage. Nous avons une sorte de scotch encore ici. Du plastique d'emballage. Du plastique d'emballage. Là on a de la ficelle. La ficelle je ne sais pas. Je pense qu'il faut le mettre à la poubelle. Je ne sais pas si c'est recyclable. Donc compostable. Enfin je pourrais même la réutiliser. Ça pourrait être utile ces petits bouts. Je vais les garder. Ça peut être utile. Je vais le réutiliser. Ça fera ça en moins. Ensuite. Donc on a plus que ça. Emballage de légumes. Tout ça. Ça ce sont des emballages de légumes. Ah là on a un truc qui a été acheté neuf. Je ne sais pas si vous verrez bien. C'est un truc sûrement d'un vêtement. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir acheté des vêtements neufs depuis au moins longtemps. Donc après j'achète des trucs en brocante qui des fois sont neufs. Donc il reste les petits trucs comme ça. Donc peut-être. Mais je ne suis pas sûre. Là on a du scotch. Ah alors ça c'est intéressant. Ça c'est... Je revends mes vêtements sur Vinted. Et j'achète mes vêtements aussi un peu sur Vinted qui est une application de revente du vêtement de seconde main. Et ça c'est tout simplement les... Quand on expédie sur Mondial Relay ils nous donnent une étiquette. Et du coup quand j'ai envoyé mon colis j'ai eu l'étiquette. Donc bah... Voilà. Même en essayant d'être écolo avec ces vêtements on produit des déchets. Mais bon. Je pense que c'est quand même mieux de faire comme ça. Et ensuite bah donc toujours des petites étiquettes. Voilà bah ça typiquement c'est le genre de truc tout con mais... Tout bête pardon. Mais l'étiquette de pomme qu'on a sur les pommes. Euh... Bon du plastique. Du plastique fondu encore. Je crois que j'adore faire fondre mes trucs. Enfin tous mes ustensiles. Euh... Voilà. Des bouts de plastique en tout genre. Des bouts de stylo cassé. Des bouts de stylo cassé. Des emballages encore de vinaigre ou d'huile. Après des petites choses. Voilà. Bon bah... C'est fini. Je vous retrouve tout de suite. Euh... Alors... Bah alors on va faire un petit pot ensemble. Du coup bah j'ai pu économiser... Enfin il y a ça en moins... Je sais pas si vous verrez. Il y a ça en moins dans ma poubelle du coup que j'ai pu enlever. Donc une... Ça que je vais recycler. Des bouts de ficelle que je vais réutiliser. Et puis le... Le... L'élastique que j'ai resserré. Puis que je vais réutiliser jusqu'à temps que ça casse. Donc voilà. Ça me fait ça en moins. Et... Bah... Bilan... Bah... Beaucoup de plastique du coup. Tout ce qui n'est pas recyclable. Donc bah... Pas mal d'étiquettes de... Fruits légumes. Parce que j'allais encore les acheter dans les supermarchés. Et ça m'arrive encore de temps en temps. Donc bon. Ça c'est le truc à éviter. Parce que c'est l'étiquette facile. Alors que je pourrais clairement l'éviter en allant au marché. Qu'est-ce qu'on a ? Bah... Il y a encore toutes les petites choses que je peux continuer à acheter. De manière... Enfin... Les choses que je continue à acheter. Style bah... L'huile. Le vinaigre. La moutarde. Du coup ça me produit quelques petits emballages. Donc... En plus ça je... Enfin en tout cas la moutarde et l'huile je peux l'acheter en vrac. Je le fais de temps en temps. Ça dépend. Ensuite qu'est-ce qu'il nous reste d'autre ? Bah... Des étiquettes aussi qu'on a sur les fruits et légumes. Qu'on peut pas toujours éviter. Mais dans l'ensemble je suis plutôt contente parce que j'ai vraiment vraiment réduit mes déchets. Il y a plein de choses que je continue à produire et je me suis dit qu'il fallait que je fasse des efforts là-dessus. Et en me mettant un coup de pied aux fesses du coup bah voilà je les ai plus. Et voilà. Et c'est vrai que depuis que je suis un peu dans cette démarche de réduction des déchets, je n'ai plus... Déjà j'ai plus tous les... Tout ce qui est... Les bouteilles des cosmétiques, des produits d'entretien. Puisque du coup je fais tout moi-même maintenant. Donc en fait j'en ai mais que je les remplis à chaque fois. Euh... J'ai plus les... Les bouteilles de lait. Euh... De lait végétal parce qu'avant je continuais à acheter mon lait d'amande en supermarché. Mais maintenant bah je fais mon lait végétal moi-même. Donc ça déjà pareil c'est ça en moins. Même si l'emballage était recyclable, malgré tout ça fait un emballage recyclable en moins. Donc c'est super chouette. J'ai plus les pots de yaourt. J'ai plus les emballages de mozzarella. Tout ça c'est des choses que je consommais pas mal avant et j'en mange beaucoup moins maintenant. Même pour ainsi dire plus du tout. Enfin en tout cas moi j'en achète plus. Euh... Il y a une tonne d'emballages que j'ai plus. J'arriverais même pas à faire la liste parce que du coup je les ai complètement oubliés. Mais voilà enfin vraiment je suis dans la démarche zéro déchet depuis un an et demi maintenant. Et en un an et demi je suis passée d'une poubelle normale par semaine à... Ce tupperware en 6 mois. Donc je trouve ça hyper positif. Et bah j'espère que vous vous trouvez ça motivant. Que ça va vous booster et vous dire bon bah allez c'est parti on peut essayer. Alors je ne dis pas de faire un tupperware pour 6 mois. Mais peut-être que ça va vous donner l'envie d'essayer de réduire un peu vos déchets. Et ce serait super. Euh... Voilà. Bah voilà c'était une vidéo faite rapidement. Voilà je sais pas ce que j'ai d'autre à dire. Bah on... On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et à très vite. Salut. Là on va plus finir. Metsiné. Leur la pub. Et à très vite. C'est parti. C'est parti. C'est parti.